Abonnez-vous, abonnez-vous, Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Donc, il s'agit de cette perruque. Donc, c'est une perruque bandeau, comme vous pouvez le voir, que j'ai reçue du coup de la marque SVTR. Donc, toutes les informations concernant la perruque, je vais vous les mettre ici. Et j'ai voulu faire un petit truc différent. Parce que je sais qu'à chaque fois que je reçois des perruques bandeau, je dis, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Mais en fait, j'ai réalisé qu'ici, il y avait peut-être quelques coiffures à faire. Du coup, concernant la perruque, franchement, sans mentir, c'est grave, la meilleure perruque bouclée que j'ai eu, en tout cas de perruque bandeau, donc j'aime beaucoup, du coup vu que j'aime beaucoup la perruque et que j'aime beaucoup les mèches je vais vous faire une petite vidéo sur quel genre de coiffure on peut faire avec une perruque bandeau bouclée mais je pense qu'il y a aussi moyen de faire ça avec une perruque qui n'est pas bouclée genre une perruque bandeau lisse let's go, par rapport à SVTR toutes les informations que vous avez besoin d'avoir elles seront dans la barre d'infos, ok, vous allez trouver du coup, combien de poussées la densité, etc si vous avez besoin d'une autre perruque SVTR, c'est pas la première fois que je travaille avec eux je pense que la perruque bleue que j'ai, enfin la première perruque bleue que j'ai reçue, elle venait de SVTR ou en tout cas c'est moi qui l'avais teint c'était des mèches blonds, enfin bref ça avait super fort tenu et ouais, ça date SVTR, mais en tout cas moi j'ai eu une bonne expérience avec SVTR du coup, pour la perruque, moi pour entretenir mes boucles pour l'aide que je mets du coup pour entretenir mes boucles la wrap mousse 7 je vous la mettrai également dans les barres d'infos alors du coup, la première coiffure que vous connaissez du coup c'est de juste séparer et de laisser les boucles pendres c'est personnellement ce que je fais en général avec les perruques bandeau bouclées je me trasse pas la tête et du coup, voilà la deuxième coiffure moi perso, je trouve que ça ne va pas avec ma tête voilà pourquoi je ne pourrais pas attacher la pépée après c'est vraiment là je le fais en mode vite fait juste pour que vous puissiez voir quel type de coiffure il y a moyen de faire avec si vous voulez vous pouvez également faire des petits bébés hair ici et puis bien attaché ou attaché un petit peu plus haut afin que la quête elle tombe comme ça moi je trouve que c'est grave une bonne option comme ça, ça t'évite en fait parce que je sais que en fait c'est pas toutes les filles qui ont le budget pour commencer à acheter des perruques sur perruques et il y en a qui par exemple n'ont pas spécialement le budget et qui ont du coup une perruque bandeau on sait jamais ça peut servir let's go pour la troisième coiffure la troisième coiffure du coup ça va être assez simple ce qu'on va faire c'est mettre les cheveux en arrière si vous voulez vous pouvez mettre du gel moi je ne vais pas le faire parce qu'en fait je ne vais pas le porter comme ça mais si vous voulez vous pouvez mettre un tout petit peu de gel ou un petit peu de laque afin que ça reste un peu vers l'arrière et d'essayer d'avoir cet effet où les cheveux sont un peu plaqués et tombent en fait à l'arrière vous voyez ce que je veux dire genre comme ça plutôt que de cacher votre visage et comme ça vous pouvez mettre des grosses bouts d'oreilles et je vous assure que si vous regardez par rapport à comment je portais au tout début par rapport à comme ça ça change le bail tu vois ça change c'est parti alors voilà du coup la quatrième option c'est du coup de porter en chignon tu sais genre c'est de faire genre un chignon un peu en mode c'est en mode t'as pas eu le temps de d'arranger ton chignon mais vas-y tu as quand même un chignon qui est potable après tu peux le mettre un peu plus bas où tu veux mais en tout cas c'est aussi une option tu vois de d'aller avec un chignon que tu mets des super grosses boucles d'oreilles ça change la donne ça change la donne je ne sais pas non Sous-titrage ST' 501 ... Et ensuite, nous avons du coup la demi-couette. C'est sincèrement la coiffure que je préfère. Surtout si tu mets un beau bandana, ça bête. Moi, j'aime bien. Je pense que ça va être ma nouvelle coiffure. Là, je viens de tester. En général, quand j'ai des laits, c'est la coiffure que je m'amuse tout le temps à faire. Et là, j'aime bien. Donc voilà. Moi, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle est votre coiffure préférée. Genre de perruque bandeau. Moi, en tout cas, c'est celle-ci. Et du coup, voilà. Je vous fais un super gros bisou. Et je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au bisou.